Sincère et serein, pour ce faire, il faudra que chaque partie joue sa partition, excusez la répétition. Et la nôtre comme opposition est de faire en sorte que le pouvoir en place puisse respecter les textes qui régissent tout le processus en la matière. Tout le processus et tout le processus. C'est pourquoi nous nous félicitons de cette présence massive, de cette participation belle, de tous ces leaders aujourd'hui réunis, afin que le Sénégal puisse rester un pays respecté dans la matière de démocratie. Nous allons certes connaître un scrutin particulier. Les textes qui viennent d'être publiés, l'espantoire beaucoup d'entre nous, qui avons l'expérience des élections dans ce pays, ceci est particulier. C'est aussi particulier que ce que nous avions vécu. Une force d'opposition puisse être élue au premier tour dans une élection dans ce pays. Donc ces moments particuliers que vit notre pays doivent être des moments où nous devons nous réjouir de la qualité du jeu démocratique. Mais ils peuvent être aussi des moments de lutte et de confrontation, si c'est nécessaire, puisque la démocratie sénégalaise, sa préservation en vaut la peine. Donc notre structure est une structure de concertation, de réflexion, mais c'est aussi une structure de lutte, afin que les règles démocratiques puissent être respectées dans ce pays. Par la confiance des leaders, je me retrouve ici pour porter la parole, pour leur parole. Donc je ne vais pas être bavard, puisque je suis entouré de responsables qui vont intervenir chacun dans une matière. Nous avons voulu cette cérémonie sobre. C'est pourquoi elle sera courte, puisque ce sur quoi nous sommes attendus, c'est notre capacité à nous battre sur le terrain, pour que ces élections soient transparentes, sereines et sincères. C'est important. Donc le cérémonial est le suivant. Nous allons donner la parole au président Tchernoboku, qui va lire le texte fondateur de notre alliance. Quand il aura fini, le président Pape Djibifal nous lira de l'arrêt. Non, on doit interviendre en dernier. Alors, après c'est madame la présidente Antabavakarmbaye. Excusez-moi, vous savez, quand je parle de Barakarmbaye, ceux qui me connaissent savent de qui je parle. Et malheureusement, c'est comme ça, je n'arrive pas à m'adapter depuis 20 ans. Donc je m'en excuse. Et c'est ma fille en plus. Donc je donnerai la parole à madame Antabavakarmbaye pour qu'elle puisse lire la liste des différents signataires de l'acte fondateur. Nous avions pensé faire une cérémonie de signature, mais on ne peut pas faire. On n'est plus de 100. Donc elle va faire la lecture. S'il n'y a pas de contestation, on considérera que la cible de la liste est la bonne et elle est validée. Et après, le brillant-pape d'hybride Fall nous liera une résolution pour clore notre séance de ce jour. Est-ce qu'il y a des observations ? Est-ce qu'il y a des objections ? Oui, maître, elle agite. Vous avez la parole. Allez-vous, ça va. Je pense que je pense que on peut ajouter quelques points à l'heure du jour. C'est une assemblée générale et d'un constructeur pour installer C'est l'Alliance pour la Transparence. Moi, j'ai... Allô ? Je pense qu'on peut aller plus loin et profiter de cette occasion pour faire des propositions sur chance élu que nous avons aujourd'hui de rassembler tous les sénégalistes le presse-sénégataire. Et tout le monde parle de liste unique, de coalition unique, de grande coalition pour aller à l'assaut de ces gens-là. De ce pouvoir. Je ne sais pas si c'est une occasion qu'il faut saisir pour transformer cette assemblée en coalition étrange. et c'est une proposition que je voudrais faire pour qu'on puisse immédiatement évoluer vers cette coalition électorale avec maintenant une générosité politique pour ne pas chercher des postes à combattre de tel ou tel nom. Je pense que, grâce à la proposition que je voudrais faire, après la lecture de la liste des participants, qu'on discute de cette coalition qu'on doit expliquer aujourd'hui pour préparer les listes à proposer et les commissions devraient être installées pour immédiatement faire des propositions pour aboutir à des résolutions. C'est ce que je voulais dire. Je vous remercie. Merci beaucoup, maître.